Nouvelle conversation. Bonjour Meryem, comment ça va ? Salut Mickaël, je vais bien, merci. Très bien et toi ? Pas mauvais merci. J'ai été occupée par le travail ces derniers temps. Oui je sais ce que vous voulez dire. Le travail peut être très intense. Certainement. Quoi qu'il en soit. Je suis venu à la bibliothèque pour faire des recherches pour un projet. Wow intéressant. En quoi consiste votre projet ? Il s'agit des sources d'énergie renouvelables et de leurs effets sur l'environnement. Cela semble important. Trouvez-vous les informations dont vous avez besoin ? Oui. J'ai trouvé des livres et des articles utiles. Très bien et toi ? Qu'est-ce qui vous amène à la bibliothèque aujourd'hui ? Je suis venu récupérer un livre que j'avais réservé. C'était un roman que je voulais lire depuis longtemps. C'est bien. C'est toujours bien de lire des livres pendant son temps libre aussi. Quel est le nom du livre ? Cela s'appelle « Jardin silencieux ». Il s'agit d'un roman policier. Ça a l'air intéressant. Faites-moi savoir comment vous l'aimez lorsque vous avez terminé. Fera. Alors comment va ta famille ? Ils vont bien ? Merci. Maman et papa ont célébré leur anniversaire la semaine dernière. C'est trop mignon. Merci de leur transmettre mes félicitations. Je vais le faire. Merci. Qu'en est-il de ta famille ? Merci d'avoir demandé. Ma sœur vient d'avoir un bébé, donc nous sommes tous excités. Nous le félicitons. Être tante doit être passionnant. C'est certainement. Quoi qu'il en soit, je dois aller chercher mon livre. C'était sympa de se retrouver. Michael. Toi aussi, Marie. Profitez de votre livre et retrouvons-nous un jour pour prendre un café. Cela ressemble à un plan. Sois prudent. Toi aussi, Marie. Au revoir. Nouvelle conversation. Bonjour Meryem. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien. Merci d'avoir demandé. Très bien. Et toi ? Je vais bien comme ça. Merci. Avez-vous fini de lire le rapport budgétaire ? Pas encore. J'y travaille encore. Je serai prêt dans l'après-midi. Super. J'en ai besoin pour la réunion de demain. Je veillerai à donner la priorité à cela. Avez-vous besoin d'aide pour autre chose ? J'aurais peut-être besoin d'aide avec les diapositives de présentation. Bien sûr. Je peux vous aider. Que veux-tu ? J'ai besoin de graphiques et de tableaux pour afficher les données de vente. Pouvez-vous les créer ? Bien sûr. Je vais y travailler tout de suite. Merci Marie. Tu es un sauveur. C'est bon, Michael. Le travail d'équipe permet de réaliser les rêves, n'est-ce pas ? Certainement. Au fait, avez-vous entendu dire que le nouveau projet approche ? Oui je l'ai fait. Cela semble excitant. Serons-nous inclus ? Oui, notre équipe le dirigera. Je pense que c'est une excellente opportunité pour nous. C'est une super nouvelle. J'attends ça avec impatience. Moi aussi. Retrouvons-nous plus tard pour discuter de notre stratégie. Cela ressemble à un plan. A plus tard. Passer une journée productive, Mary. Toi aussi, Michelle. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Michelle. Je vais bien. Merci. Et toi ? Je vais bien comme ça. Merci. Commençons la mise à jour du projet. D'accord ? Bien sûr. Plongeons dans le sujet. Tout d'abord, je voudrais parler de nos progrès dans les tâches de codage. Ok vas-y. Nous avons réalisé environ 70% du codage. Cela se passe plutôt bien. C'est une super nouvelle. Des problèmes jusqu'à présent ? Nous avons rencontré quelques bugs, mais l'équipe les a immédiatement corrigés. Excellent travail d'équipe Michelle. Oui, nos développeurs font un excellent travail. Parlons maintenant de la chronologie. Alors, quand peut-on espérer le premier prototype ? Je pense que nous l'aurons prêts pour les tests d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est super, Michael. Notre client sera satisfait. En parlant du client, ils ont demandé quelques changements. Les avez-vous examinés ? Oui je l'ai fait. Ils ont l'air raisonnables. Nous pouvons nous permettre ces changements. Excellent. Je transmets cela à l'équipe. Parlons maintenant du budget. Sommes-nous restés dans les limites de notre budget jusqu'à présent ? Oui, nous le faisons, mais nous devons surveiller de près les dépenses prospectives. Je suis d'accord. La discipline financière est très importante. Mary, pensez-vous que nous devrions faire une revue à mi-projet avec le client ? Je pense que c'est une bonne idée. Les gardera à jour et inclut. Super. Je planifierai cette réunion et préparerai la présentation. Merci Michel. Y a-t-il autre chose que nous devrions aborder aujourd'hui ? Non ? Je suppose que cela couvre tout pour l'instant. Merci pour votre contribution, Marie. De rien Michael. Continuons notre bon travail. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi ? Je vais bien comme ça ? Merci. Cela a été une semaine chargée au travail. Je vois ce que tu veux dire. Cela a été intense pour moi aussi. Détendons-nous un peu. Et si on prenait un verre au bar ? Cela semble être une excellente idée. Qu'est-ce que tu voudrais ? Laisse-moi prendre une bière, s'il te plaît. Bien sûr, je prendrai un verre de vin. Mary, as-tu fait des voyages récemment ? Non, pas bientôt. J'étais très occupée avec mon travail. Je comprends parfois, il est important de faire une pause. Tu as raison Michel. Où aimeriez-vous voyager ensuite ? J'ai toujours voulu visiter l'Europe. Très bien et toi ? L'Europe, ça sonne bien. J'adorerais découvrir l'Italie. L'Italie est également sur ma liste. Nous devrions planifier un voyage ensemble. Ce serait génial. Nous pouvons essayer toute la nourriture délicieuse. En l'honneur des aventures futures. Mary, bravo Michel. A de nouvelles expériences et en bonne compagnie. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi ? Je vais bien merci. Avez-vous eu l'occasion d'examiner la proposition de projet ? Oui je l'ai fait. Cela a l'air bien dans l'ensemble. Mais il y a quelques points dont j'aimerais discuter. Bien sûr, ignorons-les. Quelles inquiétudes avez-vous ? Tout d'abord, la chronologie semble un peu étroite. Pouvons-nous prolonger le délai d'une semaine ? C'est un argument valable. Je vais parler à l'équipe et voir si nous pouvons faire des ajustements. Super. Deuxièmement, j'ai remarqué certaines incohérences dans la section budgétaire. Pouvez-vous préciser quelle partie nécessite des éclaircissements ? Bien sûr, à la page 3, sous les coûts du matériel. Les chiffres ne correspondent pas. Je vois ça maintenant. Merci d'avoir attrapé ça. Je vais le réparer tout de suite. Vous êtes les bienvenus enfin. Avons-nous un plan de secours en cas de problème technique ? Oui. Nous avons un plan d'urgence pour de telles situations. Super. C'est rassurant. Comment progresse l'équipe sur les tâches de codage ? Il progresse bien et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. C'est bon à entendre. Veillons à maintenir ouverte la communication entre les équipes. Acceptation. La communication est la clé de la réussite de ce projet. Au fait, avons-nous programmé la réunion client pour la semaine prochaine ? Oui, il est fixé à 10h mardi. J'enverrai les invitations aujourd'hui. Parfait. D'ici là, je préparerai le matériel de présentation. Merci Marie. Vous faites un excellent travail en gérant ce projet. Merci Michel. C'est un effort d'équipe et j'apprécie votre soutien. Le travail d'équipe est absolument essentiel à notre réussite. Autre chose à discuter ? Pas maintenant. Continuons à suivre nos progrès et résolvons les problèmes rapidement. Acceptation. Merci Mérie pour cette discussion fructueuse. Merci aussi Michel. Passe une bonne journée. Toi aussi, Marie. Au revoir pour le moment. Nouvelle conversation. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour. Je vais bien merci. Comment vas-tu ? Moi aussi je vais bien merci. Je suis allé à l'école aujourd'hui. Vraiment ? En quelle place es-tu ? Je suis en neuvième année. Nous avons eu un cours de mathématiques aujourd'hui. Aimez-vous les cours de mathématiques ? Oui, j'adore les mathématiques. Mais notre professeur est un peu difficile. Je comprends. J'ai aussi commencé à aller au lycée. Je suis en dixième année. Quel cours suivez-vous ? Je prends des cours d'anglais, d'histoire, de biologie et de musique. Le cours de musique devrait être intéressant. Quel instrument jouez-vous ? Je joue de la guitare. Jouez-vous d'un instrument ? Désolée, je ne peux pas jouer. Mais j'adore les cours d'art. J'aime aussi les cours d'art. J'adore peindre. Quel genre de peinture faites-vous ? Je dessine habituellement des paysages naturels et des portraits. Super ! Peut-être qu'un jour tu pourras me montrer une photo de toi. Bien sûr, je serai heureux de vous le montrer. Il va maintenant falloir reprendre nos cours. Vous avez raison, continuons nos cours. Passe une bonne journée. Bonne journée et bonne chance. Nouvelle conversation. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment vas-tu ? Je vais bien comme ça. Merci. Très bien et toi ? Je vais bien aussi. Merci d'avoir demandé. As-tu passé un bon week-end ? Oui je l'ai fait. Je suis allé me promener avec des amis. Cela semble amusant. Je me suis reposé un peu à la maison. Parfois, un week-end de détente est préférable. Certainement. Et, as-tu les notes de la conférence d'hier ? Oui je le fais. Je pourrais vous les envoyer plus tard. Merci. Cela sera très utile. Aucun problème. Êtes-vous prêt pour le test de vendredi ? Pas vraiment. Je dois travailler plus dur. Si tu veux. Nous pouvons étudier ensemble. Ce serait génial. On se retrouve à la bibliothèque demain ? Bien sûr. A quelle heure ça marche pour vous ? Que diriez-vous de 15 heures de l'après-midi ? Parfait. A bientôt. Merci Marie. Tu es un sauveur. De rien Michael. Nous sommes dans le même bateau. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui ? Salut Michael. Je suis un peu nerveux. Mais je reste là. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Les médecins ici sont excellents. J'espère. J'ai des maux de tête constants. Ont-ils déjà fait des tests ? Oui. Ils ont fait une IRM ce matin. C'est un pas dans la bonne direction. J'espère qu'ils trouveront bientôt la cause. J'ai juste peur que ce soit quelque chose de grave. Je comprends votre inquiétude. Mais restons positifs. Tu as raison. Penser positivement peut faire une grande différence. Comment se porte votre famille ? Ils sont également inquiets. Mais ils sont là pour nous soutenir. C'est bon à entendre. Il peut être réconfortant d'avoir des proches à proximité. Très bien et toi ? Qu'est-ce qui vous a amené à l'hôpital ? Juste un contrôle de routine. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quelle chanceux êtes-vous ? J'aurais aimé être ici pour un petit quelque chose. La santé est quelque chose que nous ne devrions jamais prendre à la légère. Tu as tout à fait raison. Avez-vous parlé à l'infirmière de votre niveau de douleur ? Oui. Je lui ai dit que c'était plutôt chargé. Bientôt, il devrait pouvoir vous donner quelque chose pour soulager la douleur. J'espère. Je n'en peux plus de ce mal de tête. Attends-la, Mary. Ils feront de leur mieux pour vous aider. Merci, Michel. Votre soutien compte beaucoup. C'est à ça que servent les amis. Je l'apprécie. Alors, comment s'est passé le travail pour vous ces derniers temps ? C'était intense mais gérable. Très bien et toi ? J'ai dû faire une pause pendant un moment à cause de ce problème de santé. Votre santé doit toujours passer en premier. Le travail peut attendre. Je sais, mais je déteste mettre mon équipe en difficulté. Ils comprendront et s'entendront sans vous pendant un moment. J'espère. J'ai une super équipe. Puis-je faire quelque chose pour vous aider pendant que vous êtes ici ? C'est d'une grande aide que tu sois même là pour discuter, Michael. Je suis contente d'avoir pu me lier d'amitié avec toi. Moi aussi. Cela rend l'attente un peu plus supportable. Nous y arriverons ensemble, Mary. Merci, Michel. Votre amitié signifie tout pour moi. De même, Marie. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face. Je me sens déjà un peu mieux. C'est l'idée. Restez positif, nous y arriverons. Je le ferai, Michael. Merci d'être là pour moi. Quand tu veux, Mary. C'est ce que font vos amis. Nouvelle discussion. Et Mary, as-tu déjà regardé Friends ? Certainement. Une de mes émissions préférées de tous les temps. Vraiment ? C'est bien. Qui est ton personnage préféré ? C'est difficile de choisir, mais je pense que c'est Monica qui me connecte le plus. Intéressant. C'est un plutôt bon personnage. Qu'est-ce que vous aimez à ce sujet ? J'admire votre détermination et la façon dont vous prenez votre vie en main. Oui, Monica est définitivement une réussite. Très bien. Et toi, qui est votre favori ? J'aurais dû partir avec Chandler. Son sens de l'humour est juste. L'intelligence de Chandler est légendaire. Il sait toujours comment faire rire tout le monde. Certainement. De plus, sa dynamique avec Joey est de l'or pur pour la comédie. Ces deux-là forment le duo comique parfait, cela ne fait aucun doute. Et Ross et Rachel ? Vous avez aimé vos histoires ? Certainement. Leurs relations intermittentes vous rendent accro. C'est le classique, n'est-ce pas ? Scénario mais ça marche très bien. Et ne me parle même pas de la bizarrerie de Phoebe. C'est une rébellion. Phoebe ajoute cet élément original au groupe. Ce ne serait pas pareil sans lui. Certainement. Le casting a une alchimie incroyable. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est une série si emblématique. Certainement. Il est difficile de trouver une série qui dépeint aussi parfaitement l'amitié. On sent vraiment la connexion entre les personnages. Et le décor new-yorkais donne à l'ensemble un charme unique. C'est vraiment un personnage supplémentaire dans la série. Certainement. L'appartement et le central-perc deviennent comme une résidence secondaire. J'ai toujours voulu sortir dans un café comme central-perc. Ne serait-ce pas un rêve devenu réalité ? Nous discutons simplement avec des amis autour d'un café. Cela semble être la façon idéale de passer l'après-midi. En parlant de ça, avez-vous déjà essayé de trouver le véritable central-perc ? J'ai regardé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que dans la série, n'est-ce pas ? C'est vrai. La magie du central-perc est difficile à reproduire. C'est un de ces endroits qui n'existent que dans le monde des amis. Et il aura toujours une place particulière dans le cœur de ses fans. Certainement. Un spectacle qui a laissé un héritage durable. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Les amis seront toujours un classique. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même, Mickaël. Oui, ils ont utilisé une combinaison de captures de mouvements et de matériel spécial. Cela a définitivement payé. Ça avait l'air bien. La construction du monde était également remarquable. L'Atlandide était comme une ville vivante et respirante. La conception de l'architecture était éblouissante. Et les différentes créatures sous-marines étaient très créatives. J'ai adoré les créatures des douves. Ils étaient effrayants, mais aussi fascinants. L'histoire était également intéressante. Il y avait un bon équilibre entre l'action et le développement des personnages. Et l'humour était évident. Les plaisanteries d'Aquaman avec Mera étaient très amusantes. Leur dynamique était géniale, non ? Oui, ils avaient une excellente alchimie. Et Mera était un personnage très fort. Il a tenu bon dans chaque scène. L'ensemble du casting a fait un travail incroyable. Willem Dafoe a été une agréable surprise dans le rôle de Nudis Vulko. Il a accru la gravité du rôle. Patrick Wilson dans le rôle d'Orm était également un antagoniste impressionnant. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous pouvez comprendre leur motivation. Les scènes de combat étaient légendaires. Surtout la confrontation finale. Les combats de Trident étaient intenses. Et l'utilisation de la technologie atlante était très cool. La bande-son était également très appropriée. Cela a accru l'atmosphère épique du film. La partition de la scène des tranchées était particulièrement mémorable. Cela a vraiment donné le ton. Alors, quel a été votre moment préféré ? Je repense au moment où Aquaman a enfilé pour la première fois le costume classique. Ce fut un moment très puissant. Il avait l'impression d'avoir pleinement accepté son destin. Et ce fut un joli retour à la bande dessinée. Certainement. Il a montré un grand respect pour le matériel source. Dans l'ensemble, je pense qu'Aquaman change la donne pour le DCEU. Cela a prouvé qu'il pouvait réaliser des films épiques et visuellement époustouflants. Cela m'a enthousiasmé pour ce qui va suivre dans l'univers DCEU. De la même façon, j'ai hâte de voir ce qu'ils feront avec les autres personnages. Oui, c'est une période passionnante pour être un fan de bande dessinée. Certainement. L'avenir de DC s'annonce prometteur sur grand écran. Espérons qu'ils maintiennent l'élan. Ils sont définitivement sur la bonne voie avec des films comme Aquaman. Nouvelle discussion. Mary, n'est-il pas intéressant de voir à quel point l'Allemagne est différente de l'Angleterre ? Certainement Michel. L'architecture ici est tout à fait unique. Oui, cela contraste fortement avec les charmants cottages de la campagne anglaise. Et mange. Les saucisses allemandes sont célèbres. Mais le bon vieux petit déjeuner anglais me manque. Ah ! Le petit déjeuner anglais complet composé de bacon, d'œufs et de haricots. Il n'y a rien de tel. En parlant de haricots, vous vous souvenez des fées volards à la sauce tomate ? Oui, c'est un élément essentiel du petit déjeuner anglais. N'oublions pas le thé. Le thé du petit déjeuner anglais est très relaxant. C'est vrai, mais là, je commence à apprécier la bière allemande. C'est difficile de ne pas le faire. La culture de la bière est très riche. Pourtant, il y a quelque chose de spécial dans une pinte dans un pub anglais. Ambiance et histoire, bien sûr. Les paysages verdoyants de l'Angleterre me manquent. Des collines et des champs verdoyants. La campagne anglaise est comme un tableau. Et la région des lacs est le paradis des randonneurs. À notre retour, nous devrions planifier un voyage là-bas. Absolument. Et il ne faut pas non plus oublier Stonehenge. Le mystère qui l'entoure est fascinant. Et bien sûr Londres. Bus rouges emblématiques et tamise. Londres a son propre monde. Théâtre, musée du West End et palais de Buckingham. Je n'arrive pas à croire que nous parlons de l'Angleterre en Allemagne. C'est vrai, mais cela me donne davantage de valeur à ma maison. Acceptation. L'Angleterre a son propre charme. Saviez-vous que la reine a son propre génie ? Vraiment, j'adorerais essayer ça. En parlant de boissons, les Allemands ont un excellent vin. Et n'oubliez pas les bagels. Vous devriez absolument l'essayer. Tout comme le Fish and Chips en Angleterre. Vous savez, nous avons la chance de pouvoir découvrir différentes cultures. Voyager élargit sans aucun doute l'esprit. C'est drôle que l'anglais et l'allemand soient germaniques. Mais ils semblent toujours très différents. La prononciation allemande peut être assez difficile. La prononciation anglaise n'est pas non plus une promenade de santé. C'est vrai, avec toutes ses irrégularités et exceptions. Mais c'est ce qui le rend intéressant. Tu te souviens quand nous nous sommes perdus dans la campagne anglaise ? C'était une aventure, n'est-ce pas ? Nous sommes tombés sur ce charmant petit village. Et j'ai rencontré les habitants les plus sympathiques. Ils ont recommandé ce joli salon de thé. Et des scones à la crème caillée et à la confiture. Goût du paradis. Comme nos pâtisseries allemandes ici. La tarte et le gâteau forêt noir sont divins. Nous devrions apprendre à préparer certains de ces plats à notre retour. Ce serait une façon amusante de se souvenir de nos voyages. Et nous pouvons inviter nos amis à goûter aux deux cultures. Fusion de cuisine britannique et allemande. En parlant d'amis, nous devrions leur faire découvrir les escalopes. Tout comme nous, ils ont aimé ça aussi. Mais ils risquent de passer à côté d'un bon pâté chinois. Ou du pouding du Yorkshire au roast beef. Ce sont les classiques. N'oublions pas les thés à la crème. Il existe de nombreuses options délicieuses dans les deux pays. La scène musicale anglaise est également légendaire. Beatles, Rolling Stone et bien d'autres. L'Allemagne nous a donné Beethoven, Bach et Wagner. La musique ne connaît vraiment pas de limites. Tout comme notre passion de découvrir de nouveaux endroits. Nous avons la chance de pouvoir partager ces aventures ensemble. Et avoir des souvenirs d'Angleterre et d'Allemagne. Ce fut un voyage inoubliable. Mais il n'y a pas d'endroit comme chez soi. En effet, l'Angleterre sera toujours dans nos cœurs. Profitons au maximum de notre séjour en Allemagne. Et à notre retour, nous valoriserons encore plus nos traditions britanniques. Voici la beauté du voyage et l'amour que nous avons pour notre patrie. Bravo, Michael. Nouvelle discussion. Et Mary, as-tu déjà pensé à la diversité des États-Unis ? Certainement, Michel. N'est-ce pas un lieu de fusion des cultures ? Oui, avec des gens du monde entier. Et cette diversité se reflète dans de nombreux aspects de la vie américaine. C'est vrai, de la nourriture à la musique en passant par les traditions. Même la langue possède de nombreux accents et dialectes. C'est vrai que cela ressemble à une texture linguistique. Et les vues ? Vous avez des déserts, des montagnes et des côtes. Sans oublier les villes, chacune avec sa propre atmosphère. New York avec son agitation et Los Angeles avec son industrie du divertissement. Et puis il y a le centre, avec ses espaces ouverts et ses communautés conviviales. Il est étonnant de constater à quel point les États-Unis peuvent être vastes et pourtant si interconnectés. Et n'oublions pas l'histoire, absolument, de la guerre révolutionnaire au mouvement des droits civiques. Les États-Unis ont connu tellement de changements et de progrès. Et il y a encore beaucoup de place pour grandir. C'est vrai, c'est un pays en développement constant. Et il ne s'agit pas seulement de grandes villes, il y a aussi beaucoup de beauté naturelle. Les parcs nationaux comme Yellowstone et le Grand Canyon sont à couper le souffle. Et des monuments culturels comme les musées smithsonian. Un endroit où vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur le monde. Et la scène culinaire est incroyable. Il est possible de trouver des cuisines des quatre coins du monde. Des tacos au sushi en passant par la pizza, tout est ici. Et n'oublions pas la musique. Jazz, blues, hip-hop, rock, les États-Unis possèdent tout cela. Il a eu un impact énorme sur la musique mondiale. Et les gens sont très sympathiques et accueillants. C'est vrai, il y a un sentiment d'hospitalité ici. Et aussi un esprit d'innovation. La Silicon Valley en est la preuve. Les États-Unis sont le centre de la technologie et de l'innovation. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Il est vrai que le pays est confronté à des défis. Mais il faut de l'endurance et de la détermination pour les surmonter. C'est certainement l'esprit américain. Un pays qui a vécu beaucoup de choses mais qui continue d'avancer. Et je crois que cela continuera à le faire. Je partage votre optimisme, Mary. Il est difficile de ne pas être optimiste à l'égard d'un pays doté d'un tel potentiel. Tu as raison. Les États-Unis sont un pays aux possibilités infinies. Et je suis reconnaissant d'en faire partie. De même, Marie. C'est un privilège d'appeler ce pays ma maison. Nouvelle conversation. Bonjour. Ce siège est-il occupé ? Non, c'est gratuit. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien comme ça. Merci. Très bien et toi ? Je suis aussi bon. Avez-vous déjà emprunté cette ligne de bus ? Oui. Je vais au travail dans ce bus tous les jours. Très bien et toi ? C'est mon premier. Je viens d'emménager à Londres. Bienvenue en ville. D'où venez-vous ? Je suis originaire de New York. C'est un changement assez important. Qu'est-ce qui vous amène à Londres ? J'ai trouvé un travail ici. Je suis responsable marketing. C'est bien. Je suis également manager. Je travaille dans l'informatique. Heureux de te rencontrer Marie. Ravi de te rencontrer aussi. Mickaël. Si vous avez des questions sur la ville, n'hésitez pas à les poser. Merci pour cela, je l'apprécie. Je peux accepter cette offre. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment s'est passé ton week-end ? Salut Mickaël. C'était super. Merci. Je suis allé me promener avec des amis. Très bien et toi ? Ça a l'air amusant. J'ai passé un week-end relaxant à la maison. Alors, as-tu des projets pour cette semaine ? Oui. J'ai un rendez-vous avec l'équipe marketing mercredi. Nous devons discuter de la nouvelle campagne. Oh oui. C'est important. J'ai une présentation pour mon client vendredi. Pour cela, j'aurai besoin de quelques données de votre équipe. Bien sûr. Je veillerai à vous le faire parvenir d'ici mercredi. Au fait, avez-vous testé le nouveau restaurant ouvert en centre-ville ? Pas encore. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui. J'y suis allé samedi et la nourriture était délicieuse. Nous devons y aller pour déjeuner cette semaine. Cela semble être une excellente idée. Planifions pour jeudi. Parfait. C'est jeudi. J'ai hâte d'y être. Nouvelle conversation. Salut Marie. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Je vais un peu mieux. Merci d'avoir demandé. Le médecin a dit que j'irai bientôt mieux. C'est bon à entendre. Puis-je faire quelque chose pour vous aider ? Eh bien, pourriez-vous m'apporter de l'eau au distributeur, s'il vous plaît ? Bien sûr. Je vais vous chercher ça tout de suite. Merci Michel. Au fait, as-tu vu l'infirmière aujourd'hui ? Oui. Je lui ai déjà parlé. Il a dit qu'il vous vérifierait à nouveau dans une heure. Bien, j'espère qu'ils pourront comprendre ce qui cause cette douleur. Je suis aussi Marie. Espérons un diagnostic rapide. Merci d'être ici avec moi, Michael. Cela signifie beaucoup. De rien, Mary. Je suis là pour vous soutenir dans cette affaire. Nouvelle discussion. Êtes-vous déjà allé à Moscou, Mary ? Non, je n'y suis pas allé, mais j'ai toujours voulu visiter. Une ville incroyable pleine d'histoire et de culture. J'ai entendu dire que l'architecture est magnifique. Absolument, le Kremlin est une merveille. Qu'en est-il de la Place Rouge, où se trouve la cathédrale Saint-Basile ? Oui, c'est à couper le souffle, surtout la nuit. J'ai vu les photos mais je ne peux qu'imaginer la réalité. Vous devriez absolument planifier un voyage un jour. J'adorerai, peut-être l'année prochaine. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Comment est la nourriture à Moscou ? La cuisine russe est copieuse et délicieuse. J'ai entendu parler du Bortz et des Blinis. Ce sont des classiques, mais il y en a tellement d'autres. Y a-t-il des plats spéciaux que vous pouvez recommander ? Les pelménis sont également un incontournable, tout comme les raviolis russes. Ça a l'air délicieux. J'adore les boulettes de viande. Ensuite, vous pourrez assister à un banquet. Comment est la vie nocturne à Moscou ? C'est très animé, il y a de nombreux clubs et bars. Y a-t-il un domaine particulier que vous recommanderiez ? La rue Arbat est un endroit populaire pour la vie nocturne. Je vais devoir le noter. Et n'oubliez pas d'essayer de la vodka russe. J'ai entendu dire que c'était plutôt fort. Peut-être, mais cela fait partie de l'expérience. Je vais donc devoir ajuster mon rythme. C'est une bonne idée, puissante. Les transports sont-ils faciles en ville ? Le système de métro est efficace et facile à utiliser. C'est pratique. Et les anglophones ? Vous trouverez de nombreux anglophones dans les zones centrales. C'est très rassurant. Je ne connais aucun russe. Vous vous en sortirez très bien. Ne vous inquiétez pas. Y a-t-il des excursions d'une journée que vous pouvez recommander ? Faire un voyage à Sergiev-Possade est une excellente idée. Que voir à Sergiev-Possade ? Il abrite la lor de la Trinité de Saint-Serge. Cela semble être un endroit fascinant. C'est plein d'histoires et de spiritualités. Je vais certainement l'ajouter à mon itinéraire de voyage. Vous ne le regretterez pas. C'est un endroit spécial. J'ai hâte de vivre tout cela. Ce sera un voyage que vous n'oublierez jamais, Mery. J'attends déjà ça avec impatience, Mickaël. Nouvelle conversation. Bonjour Meryem. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien comme ça. Merci. Très bien et toi ? Je suis aussi bon. Etes-vous prêt pour notre réunion de projet ? Oui ? C'est moi. J'ai préparé quelques idées. Super. Commençons. Quelle est votre première idée ? Je pense que nous devrions préparer une présentation. Ça a l'air bien. Que doit contenir notre présentation ? Nous devrions couvrir les objectifs et le calendrier du projet. Acceptation. Que devrions-nous ajouter d'autre ? Je pense aussi que nous devrions parler des rôles des membres de l'équipe. C'est important. Autre chose ? Il convient de souligner les bénéfices du projet. Super. Travaillons dessus. Quand devrions-nous nous revoir ? Et demain après-midi ? Ça a l'air bien. À plus tard. À plus tard, Mickaël. Nouvelle conversation. Bonjour Mery. Comment ça se passe ? Bonjour Mickaël. Je vais bien merci. Très bien et toi ? Je vais bien comme ça. Merci. Avez-vous été occupé au travail ces derniers temps ? Oh ! Tu sais comment ? Toujours occupé. Très bien et toi ? Vous avez de grands projets ? Oui. Nous travaillons sur une nouvelle proposition client. Assez difficile. Cela semble intéressant. Puis-je vous offrir un verre ? Bien sûr. Je vais prendre une bière, s'il vous plaît. Super. Je vais prendre un verre de vin. Merci. Alors, avez-vous voyagé quelque part récemment ? Pas de si tôt, mais je prévois un voyage en Europe le mois prochain. L'Europe ? Super. Avez-vous des endroits précis en tête ? Je partirai de Paris et visiterai quelques villes supplémentaires. Paris est beau. J'y suis allée l'année dernière. Ne manquez pas la tour Eiffel. Je ne le ferai pas. Au fait, comment va ta famille ? Ils vont bien. Merci d'avoir demandé. Et le tien ? Tout le monde va bien. Mon fils vient de terminer ses études universitaires. Nous le félicitons. C'est une grande réussite. Merci. C'était un voyage. Le temps passe vraiment vite, non ? C'est certainement. Alors, tu as des projets pour le week-end ? Reposons-nous un peu. Peut-être pourrions-nous regarder un film. Très bien et toi ? Je vais me promener avec mes amis samedi. Cela semble être une excellente façon de passer le week-end. Cela devrait être amusant. Nous aimons le plein air. Bonne promenade, Marie. Merci Michel. Profitez également de votre soirée cinéma. Fera. On se reverra bientôt. Certainement. Bonne soirée. Toi aussi, Marie. Au revoir. Au revoir Michel. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Ce siège est-il occupé ? Non, c'est gratuit. Vous pouvez vous asseoir ici. Merci. J'ai raté de peu le bus précédent. C'est très regrettable. Oui, j'ai dû courir pour attraper ça. J'espère que vous n'avez rien manqué d'important. Ce n'est qu'une réunion mais elle peut être reportée. Alors c'est bien. Au fait, comment se passe ta journée ? C'était intense mais rien d'extraordinaire. Je comprends. Prenez-vous ce bus tous les jours ? Oui. Je me rends au travail là-dessus. C'est pratique. Je l'utilise occasionnellement. Rentable pour moi. Je devrais envisager de le prendre plus souvent. Vous êtes votre propriété. C'est aussi meilleur pour l'environnement. Tu as raison. J'y penserais. Avez-vous des projets pour la soirée ? Pas vraiment. Juste quelques courses à faire. De même, je dois faire mes courses. Peut-être qu'on devrait partager la voiture un jour. C'est une bonne idée. Cela permet d'économiser de l'argent et de réduire les émissions. Je suis content que tu le penses. Avez-vous récemment regardé une bonne émission de télévision ? J'ai commencé une nouvelle série sur Netflix. Assez intéressant. Ça parle de quoi ? Un drame policier qui se déroule à New York. Ça a l'air intéressant. Je peux vérifier. Faites-moi savoir si c'est le cas et nous pourrons en discuter. Je le ferai. Avez-vous des passions ? Dans mes temps libres, j'aime peindre et lire des livres. C'est bien. J'avais l'habitude de jouer de la guitare. Mais dernièrement, je n'arrive pas à trouver le temps. Vous devriez le récupérer si vous le pouvez. Ça me manque. Je vais y penser. Voici mon arrêt. C'était agréable de discuter avec vous. Pareil ici, Mary. Passe une bonne journée. Toi aussi, Michel. Sois prudent. Au revoir. Au revoir. Nouvelle conversation. Bonjour, Mary. Comment te sens-tu ? Salut, Michael. Pour être honnête, je suis un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Marie. Les médecins ici sont très bons. À quoi ressemble le problème ? J'ai mal à la tête depuis deux jours et ça devient de pire en pire. Cela n'a pas l'air très bon. Vous n'avez pas encore vu un médecin ? Oui, ce matin, docteur j'ai vu Smith. Il a dit que j'aurais peut-être besoin de tests. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce n'est rien de grave. Puis-je faire quelque chose pour vous aider ? Merci, Michel. Le simple fait de vous avoir ici est réconfortant. De rien, Mary. Nous sommes amis et amis nous soutenons mutuellement. Nouvelle discussion. Avez-vous entendu parler de M. Monster, Mary ? Oui, n'est-il pas le YouTubeé connu pour ses mouvements fous ? Il est certainement aussi célèbre pour sa philanthropie. J'ai vu des vidéos de lui donnant des milliers de dollars à des inconnus. Il a un cœur en or et essaie toujours d'avoir un impact positif. C'est impressionnant de voir comment il utilise sa plateforme pour de bon. Il a un énorme public, des millions d'abonnés. Cela lui donne beaucoup d'influence. Il en a fait bon usage en promouvant la positivité et la philanthropie. J'ai entendu dire que tu avais planté un million d'arbres. Oui, cela faisait partie de sa campagne pour lutter contre le changement climatique. C'est une grande contribution à l'environnement. Il ne se contente pas de donner de l'argent. Il souhaite faire une différence. C'est vrai, il est comme une force du bien dans le monde. Et il trouve toujours des moyens créatifs d'aider les autres. J'ai vu une vidéo de lui ouvrant un magasin gratuit pour les sans-abri. Répondre aux besoins fondamentaux de ceux qui en ont besoin est une chose incroyable. C'est inspirant de voir quelqu'un utiliser son succès au profit des autres. Certainement un modèle pour beaucoup. Je me demande ce qui le pousse à faire tout ça. On dirait qu'il se soucie vraiment de rendre le monde meilleur. J'ai lu qu'il a eu une éducation difficile, alors c'est peut-être un facteur. Il est possible que l'adversité façonne les valeurs d'une personne. C'est incroyable de voir comment il transforme cela en quelque chose de positif. Il est la preuve que vous pouvez surmonter les défis et faire la différence. J'espère que son influence inspirera les autres à faire le bien également. Ce serait un merveilleux effet d'entraînement. Imaginez davantage de personnes utilisant leur plateforme pour un changement positif. Le monde serait bien meilleur. Monsieur Monster laisse définitivement sa marque sur le monde. Et c'est un signe de gentillesse et de générosité. Nous avons besoin de plus de gens comme lui. Je suis d'accord, elle est une lueur d'espoir et de compassion. Je suis heureux qu'il y ait des gens comme Monsieur Monster dans le monde. Cela nous rappelle le pouvoir que nous avons tous de faire le bien. Cela nous rappelle définitivement que nous devons toujours nous efforcer d'apporter un changement positif. Nouvelle conversation. Bonjour. Mon nom est Mickaël. Quel est ton nom ? Salut Mickaël. Mon nom est Mary. Est-ce ta première fois à l'école ? Oui, ma première fois ici. Je suis très excitée. J'étais très excitée au début aussi, mais ensuite je m'y suis habituée. En quelle place es-tu ? Je suis en deuxième année. En quelle place es-tu ? Je suis aussi en deuxième année. Comme c'est gentil. Nous sommes camarades de classe. Vraiment ? C'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu déjeunes à l'école ? Oui, ma mère m'a dit de déjeuner à l'école. Je mange aussi à l'école. La nourriture est généralement délicieuse. J'aime aussi manger. Quel est votre plat préféré ? J'aime les pâtes. Et toi ? J'aime aussi les pâtes, mais ce que je préfère, c'est le poulet. Le plat de poulet est également très bon. Quelle matière aimez-vous le plus ? J'aime le plus le cours de peinture. Parce que c'est très coloré et amusant. Quelle est votre leçon préférée ? J'aime aussi les cours de peinture. Mais ce que j'aime le plus, c'est le cours de turc. Les cours de turc sont également très bons. J'aime particulièrement écouter des contes de fées. J'aime aussi écouter des contes de fées. Quel est votre conte de fées préféré ? Mon conte de fées préféré est « Le petit chaperon rouge ». Alors, quel est votre conte de fées préféré ? Mon conte de fées préféré est « Ali Baba et les 40 voleurs ». C'est une histoire très passionnante. Oui, j'adore aussi cette histoire. Qu'aimez-vous faire dans la cour d'école ? Ce que j'aime le plus, c'est jouer au ballon. Très bien et toi ? J'aime aussi jouer au ballon. Mais j'aime le plus le jeu de cordes à sauter. Je n'ai jamais essayé de sauter à la corde. Et puis un jour je pourrai t'apprendre à sauter à la corde. Vraiment, ce serait génial. Je suis sûre que ce sera très amusant. Alors, que fais-tu après l'école ? Je fais habituellement mes devoirs à la maison et je joue ensuite un peu. Je fais essentiellement la même chose. Peut-être qu'on pourrait faire les devoirs ensemble ? C'est une bonne idée. Alors je te verrai à l'école demain, Mary. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça se passe au bureau aujourd'hui ? Salut Mickaël. C'était assez chargé mais nous y parvenons. C'est bon à entendre. Avez-vous vu le dernier rapport de vente ? Oui je l'ai fait. Nos chiffres ce mois-ci semblent excellents. Super. Discutons de notre stratégie marketing pour le prochain trimestre. Bien sûr, j'ai quelques idées en tête. Nous pouvons réfléchir sur le chemin de la réunion. Cela ressemble à un plan. Profitons au maximum de ce voyage en bus. J'accepte Mickaël. Nous avons toujours de bonnes idées lorsque nous discutons. Nouvelle discussion. Bonjour Mary. Quelle belle journée pour explorer l'Allemagne, n'est-ce pas ? Bonjour Michel. Décidément, le soleil brille et j'ai hâte de voir ce que ce pays a offrir. Avez-vous fait une liste des endroits que vous souhaitez visiter ? Oui, j'en ai quelques-uns en tête, à commencer par la vieille ville historique. Très bien et toi ? J'adorerais voir les châteaux le long du Rhin. Ils sont à couper le souffle sur les photos. Super. Peut-être que nous pourrons faire ça demain. Plongeons-nous dans la culture locale aujourd'hui. Certainement. J'ai entendu dire qu'il y avait un marché à proximité. Souhaitez-vous le vérifier ? Cela semble parfait. J'aime visiter les marchés locaux et essayer différents aliments. Nous trouverons certainement de délicieuses spécialités allemandes. Et peut-être même quelques souvenirs. En parlant de souvenirs, les avez-vous déjà achetés ? Pas encore. Mais hier j'ai vu une jolie petite boutique sur le chemin de l'hôtel. Faisons une pause là-bas après le marché. Je souhaite acheter des figurines allemandes traditionnelles. Bonne idée. Et n'oubliez pas de goûter à la cuisine locale. Les saucisses ici sont célèbres. J'ai entendu parler des saucisses. Peut-être pourrions-nous trouver un joli petit restaurant pour déjeuner. Parfait. Le soir, nous pouvons assister à un spectacle de musique traditionnelle allemande. Cela semble être une excellente façon de terminer la journée. J'ai toujours admiré leur musique. C'est unique et possède une histoire très riche. Je suis sûre que nous l'apprécierons. Savez-vous si des visites guidées sont disponibles ? Cela peut être un bon moyen d'en apprendre davantage sur la ville. J'ai vérifié et il existe une visite à pied qui couvre tous les principaux sites historiques. Cela semble être un excellent moyen d'obtenir un aperçu complet. Faisons une réservation pour demain. Je le ferai. Peut-être pourrions-nous trouver un charmant café pour le café de l'après-midi. J'ai entendu dire que l'Allemagne est connue pour sa culture du café. J'attends ça avec impatience. Moi aussi. Et si nous avons le temps, nous devrions également visiter un ou deux musées. Il y a certainement beaucoup d'art et d'histoire à explorer ici. Je suis content que nous ayons planifié ce voyage ensemble. Cela se transforme en une expérience formidable. De même avec Michael. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur compagnon de voyage. C'est parti pour créer des souvenirs inoubliables en Allemagne. Bravo Michel ! Merci.